Et pour commencer cette édition, un chiffre qui interpelle, la montée des eaux de 5 à 11 millimètres. Chaque année, vous le voyez sur l'écran, et tout d'un coup, le sigle des conditions s'efface malheureusement devant la réalité. La menace des eaux est là, inexorablement. En Polynésie, plus qu'ailleurs, le futur s'écrit en pointillé. L'avenir des Toi Moutou interpelle. Une tribune dans le journal Le Monde demande des décisions politiques très fortes. Deux urbanistes ayant travaillé ici sur le schéma d'aménagement ont posé leur signature. Urgence donc dans ce reportage signé par Lucille Guichet et départ nos correspondants. La houle est venue carrément là. Elle est montée dans mon garage. C'est un combat sans fin face aux assauts de la mer. Essayer de gagner du temps, de sauver les quelques mètres de terre. Au Toi Moutou, l'atoll de Rangiroa est particulièrement exposé. Avant, devant chez William, se déroulait une large plage de sable blanc. Heureusement, quand on a mis les digues en place, ça a diminué pour la montée des eaux. Mais plus tard, pour l'avenir pour nos enfants et pour nos petits-enfants, je pense qu'on craint quand même la montée des eaux. Pour l'instant, aujourd'hui, on est sur des habits de survie déjà qu'on va mettre en place dès cette année pour nous, pour la commune de Rangiroa. Ensuite, on va essayer de voir avec le pays et l'État comment faire pour renforcer nos berges. À Hao, ancienne base avancée de l'armée française, la houle grignote peu à peu, la route menant à l'aéroport. Plus loin, des entrepôts ont dû être consolidés avec des blocs de béton pour les maintenir en place. La végétation, elle aussi, est rongée par la mer. Je suis inquiète parce que quand on a eu le terrain, on a déjà demandé à l'armée, à l'État, de faire la digue de là-bas, de chez Marniroa, jusqu'à là-bas. Le changement climatique entraîne une montée du niveau de la mer, des inondations plus fréquentes et des effondrements de terrain. L'Institut de recherche américain Climate Central a créé cette carte interactive. En rouge, le niveau de la mer en 2050. Des motos entiers de Rangiroa disparaissent. L'aéroport international de Tahiti est submergé. Le mois dernier, Laurent Perrin et Jean-François Henrique, urbanistes, ont signé une tribune dans le journal Le Monde. Ils appellent l'État et le pays à anticiper dès aujourd'hui. Les hommes cherchent à bloquer et artificialiser le littoral, mais la mer est plus forte. Faire en sorte qu'effectivement, le pays soit mieux préparé. Le pays, non seulement l'Étoile-Motou, mais l'ensemble effectivement de la Polynésie, pour éviter qu'effectivement les Omotous soient les premières régions climatiques de la République. Tous deux ont participé au schéma d'aménagement général de Polynésie, le sage. Aujourd'hui, ils ont le sentiment de ne pas avoir pu aller au bout des choses face à un phénomène qui va s'amplifier. Pour lutter contre ces situations marines, comment peut-on imaginer une stratégie qui permette aux habitants d'Étoile-Motou de trouver des trajectoires de vie, peut-être ailleurs dans leur ligne. Les îles qui permettent les déplacements des gens vers le haut de l'île. Les risques climatiques doivent désormais guider les décisions politiques, vivre autrement en Polynésie, pour éviter les catastrophes. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.